Ce lundi matin, Pascal Praud a réagi aux propos de Marion Cotillard, en colère contre le gouvernement suite à la dissolution d'un mouvement écologiste. L'animateur de l'heure des pros a désingué l'actrice dans sa chronique du jour. Prendre position publiquement en faveur de l'écologie, Marion Cotillard l'a fait, plus d'une fois. Au-delà d'être une actrice à succès et une égérie des marques les plus prestigieuses, elle reste une femme engagée pour la planète et n'hésite jamais à en parler, allant jusqu'à épingler le président de la République sur les failles de sa politique dans ce domaine. Qu'elle soit invitée à le faire ou pas, la compagne de Guillaume Canet donne son avis qui, parfois, dérange. Ce samedi 24 juin, la comédienne est montée au créneau pour dénoncer la dissolution des soulèvements de la Terre, un mouvement écologiste dissous mercredi dernier en conseil des ministres par Gérald Darmanin à cause, notamment, de ses modes opératoires jugés violents. Marion Cotillard s'insurge sur les réseaux sociaux En quelques lignes, la contestataire a fait part de son inquiétude face à cette décision du ministre de l'Intérieur, ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave et je pense que l'on doit se poser les questions suivantes, où se situe la véritable violence ? Qui sont les véritables criminels ? Se demande-t-elle en préambule d'un long plaidoyer, à retrouver ici ? Mais ces questions sur la situation de la France, de même que le fond du message de l'interprète de la môme, ont du mal à passer auprès de beaucoup d'internautes, au vu des commentaires visibles sous sa publication, et de Pascal Praud. Connu pour son franc-parler, l'animateur a désingué la star française dans une chronique cinglante, diffusée ce matin dans l'Heure des Pros. Pascal Praud la trouve déconnectée de la réalité Le journaliste sportif s'est particulièrement indigné des propos de la vedette sur les violences policières et de ce fait gouvernemental infligé au mouvement écologiste. Il invite ainsi celle qui l'appelle Madame Cotillard à regarder les images de policiers pris pour cible à Sainte-Solines, en avril dernier, lors d'un week-end qui a tourné à l'affrontement entre les forces de l'ordre et des milliers de manifestants, pacifistes ou non, s'opposant au projet des méga-bassines. Puis, le chroniqueur en vient au fond du problème, selon lui, Madame Cotillard, qui ne vit plus en France mais à Los Angeles, ne connaît rien à rien à ces sujets. Elle regarde ça de loin, dans son existence 5 étoiles, entre deux tournages à Hollywood et une publicité pour Chanel. Gênée assez de ces personnalités qui s'achètent des brevets de bonne conscience et qui vivent à l'opposé que ce qu'elle dénonce, fustige celui qui accuse l'actrice de jouer l'indignée, la rebelle, la révolter sur Instagram. Elle est une caricature, personne n'est dupe, sauf elle, évidemment, conclut-il sèchement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada